Bonjour, je suis le Dr Madali, bienvenue sur mon canal Alora Santé, le canal qui veut du bien à votre santé. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire le risque de contamination par le virus responsable de la COVID-19. Alors dans la lutte contre la propagation de ce virus, les mesures préventives de la contamination par le SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de la pandémie que vous connaissez bien, toutes ces mesures restent d'actualité. Alors si on peut facilement ventiler les pièces de la maison ou imposer à la fois une distanciation sociale et le port de masque au plus grand nombre, il est un peu plus compliqué, en tout cas pas simple, de contrôler le lavage des mains et la désinfection des surfaces et l'hygiène respiratoire. Et bien pourquoi ? Tout simplement parce que ces mesures réclament une participation active de chacun, dont ça fait appel à la bonne volonté. En plus, il faut également que ces mesures soient exécutées correctement et avec les bons produits. C'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Alors, rapidement, ce qui concerne l'hygiène respiratoire, ça consiste tout simplement à tousser et éternuer dans le pli du coude. C'est une mesure super simple et qui est très efficace. Pour le lavage des mains, il faut qu'on y passe un petit peu plus de temps ensemble. On sait que le virus SARS-CoV-2, qui est responsable de la COVID-19, reste 9 heures sur la peau. Et comme il est pratiquement impossible pendant toute la journée de ne pas se toucher le visage, on comprend l'importance de se laver les mains pour éviter la contamination. Le lavage des mains, l'idéal serait un lavage des mains à l'eau de savon qui doit durer un minimum de 20 secondes. Pourquoi 20 secondes ? Eh bien, c'est le temps que ça prend tout simplement pour couvrir toute la surface des mains avec l'eau savonneuse. À ce sujet, les études ont remarqué qu'il y a des zones au niveau des mains qui sont souvent négligées au moment du lavage des mains. Souvent, le dos des mains est négligé, le pouce, entre les doigts et puis le bout des doigts. On peut comprendre d'un point de vue purement mécanique que les faux ongles, d'après les études, ça a été étudié, vont nuire au bon nettoyage des mains, effectivement. Alors, vous pourrez lire parfois qu'il faut laver les mains à l'eau chaude, ce qui est complètement faux. Et même, au contraire, l'eau excessivement chaude pourrait favoriser l'irritation de la peau, altérer la barrière cutanée et ainsi favoriser la contamination ou l'apparition d'autres pathologies diverses et variées au niveau cutané. Si vous avez les mains irritées par un lavage trop fréquent, n'hésitez pas à utiliser des crèmes hydratantes pour diminuer et contrôler ce phénomène. L'autre solution, ça serait d'utiliser des désinfectants pour les mains à base d'alcool. Il est recommandé de les utiliser si vous voulez vous désinfecter les mains, c'est-à-dire si on ne voit pas de saleté sur les mains, mais qu'on veut simplement les désinfecter, ou si vous devez vous laver les mains trop fréquemment, donc un eau savonneuse, ça va vous irriter, comme pour les professionnels de santé, par exemple. Donc, on vous propose ce genre de solution. Je disais tout à l'heure que le virus reste 9 heures sur la peau, mais on peut le neutraliser en 15 secondes avec une solution d'alcool à 80%. Alors, l'utilisation des solutions désinfectantes alcoolisées permet une plus grande compliance, du coup. C'est plus facile, c'est plus rapide à utiliser que le lavage à l'eau et au savon. Et en plus de ça, ça dessèche moins la peau. Attention, il faut utiliser des désinfectants de main avec un minimum de 60% d'alcool afin d'avoir une activité germicide la plus large, même si, spécifiquement pour le coronavirus, 30% d'alcool suffirait. Dans le désinfectant des mains, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'alcool qui va tuer les microbes, du glycérol qui est un émollient qui lutte contre le pouvoir asséchant de l'alcool et du péroxyde d'hydrogène qui neutralise les spores bactériennes. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet concernant le lavage des mains. Voyons maintenant la désinfection des surfaces. Il faut utiliser des produits javelisants en veillant surtout à ne pas les mélanger avec d'autres produits de nettoyage. On peut même faire sa préparation soi-même. Utilisez de l'eau de javel, regardez l'étiquette au dos de la bouteille. Généralement, vous aurez une concentration de 5% d'hypochlorate de sodium. Et bien, à cette concentration, pour désinfecter les surfaces, il faut mélanger une cuillère à café dans une cupe d'eau, soit 250 ml d'eau. Si vous voulez préparer un plus grand volume, veuillez à respecter la proportion de 1 volume d'eau de javel pour 49 volumes d'eau. Et surtout, 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 on n'ajoute rien d'autre. Par exemple, pas de vinaigre qui est un acide et qui va entraîner la formation de gaz toxiques. La préparation, il faut la protéger de la lumière et il faut la laisser à température ambiante. Bien sûr, à l'utilisation, il faut laisser le produit au contact de la surface assez longtemps, entre 5 et 10 minutes, pour éradiquer le Covid-19. Voilà, j'espère que cette vidéo et les informations qui y sont vous auront intéressé et vous seront surtout utiles. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada